C'est une première. L'université d'été du PS se déroule à Blois cette année et non plus à La Rochelle. Et d'ailleurs on appelle ça désormais le rendez-vous de la gauche d'après. Alors est-ce que c'est juste de la communication ? Xavier Nézé, vous suivez ce rendez-vous à Blois. Est-ce que ça signifie vraiment quelque chose, tous ces changements ? Ah ben il y a des choses qui ont changé, c'est certain. Le logo du Parti Socialiste n'est plus omniprésent, ce n'est plus l'université d'été du PS. Ce rendez-vous de la gauche d'après, il est bien sûr organisé par le Parti Socialiste, mais il compte faire une place assez importante à ses alliés écologistes et même France Insoumise, ce qu'on verra ce week-end. Ce qui a changé aussi, c'est que nous ne sommes plus à La Rochelle mais à Blois. C'est peut-être moins bling bling ce choix de la ville de Blois. Olivier Faure, vous êtes premier secrétaire du PS. Alors certes, il y a des salles pour vous accueillir, mais est-ce que c'est aussi un choix politique, symbolique, d'une ville qui a gagné le municipal au premier tour, rassemblée à gauche derrière un maire socialiste ? Vous l'avez dit, effectivement c'est un premier symbole. Le second, d'abord c'est que Blois est une très belle ville et puis c'est la capitale de la Renaissance. Et donc vous y verrez un symbole politique aussi. Nous avons choisi cette ville parce qu'elle est aussi celle qui permet de repartir en avant. Et moi ce que je souhaite, c'est une rupture avec ce que nous avons été et chercher à engager les Françaises et les Français derrière une nouvelle aventure qui est celle de la gauche d'après, après le Covid, après tout ce que nous avons connu et qui doit donc maintenant nous permettre de retrouver les Français. Alors pour se rassembler, ça veut dire d'abord régler les sujets qui fâchent et vous les abordez ce week-end dans différents thèmes. Alors il y en a un par exemple sur lequel on va assister maintenant, le thème du temps de travail. Il y a différents ateliers organisés tout au long du week-end. C'est un débat, c'est un marqueur entre la droite et la gauche, mais au sein même de la gauche, la question n'est pas encore complètement tranchée. Vous allez le voir dans ce reportage. Alors le candidat de la gauche rassemblée, s'il y en a un en 2022, devra-t-il mettre au cœur de son programme la réduction du temps de travail ? Quelle est la ligne du PS aujourd'hui là-dessus ? Mais voyez que ce reportage prouve une chose, c'est que le débat continue à gauche et c'est bien qu'il continue ainsi. Je vais vous donner ma position. Ma position elle est simple, le temps de travail réduit, c'est en ce moment ce qu'il se passe. Avec la crise du Covid, vous avez l'activité partielle. Nombre d'entreprises qui n'ont plus le même chiffre d'affaires ont été obligés de réduire le temps de travail. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que dans ce temps libéré, on puisse former les salariés, y compris aux activités qu'ils pourront ensuite assumer, parce qu'il y a des tas de transitions à opérer vers le numérique, vers l'écologique, vers les activités qui sont des activités nouvelles, et qui donc doivent demain être celles vers lesquelles on tourne ses salariés, pour qu'elles ne soient pas les variables d'ajustement de la crise que nous connaissons. Alors vous avez un certain nombre de questions de fond à régler. Avant d'être en situation, peut-être, c'est la question finale, de vous présenter à la présidentielle de 2022, est-ce que le Parti Socialiste doit obligatoirement avoir un candidat à la présidentielle de 2022 ? Est-ce que c'est une question réglée et la gauche sera assemblée derrière lui ? Ou est-ce que le Parti Socialiste pourrait s'effacer derrière un autre candidat ? Je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois. Moi je souhaite un candidat unique pour la gauche et les écologistes. Pourquoi ? Parce que s'il y en a plusieurs, nous connaissons la fin du débat, en fait ce sera un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc la seule façon de conjurer ce dilemme auquel nous serions opposés, c'est de faire en sorte qu'il y ait un candidat unique. Donc la bonne question à se poser c'est comment est-ce qu'on fait pour y parvenir ? Et comment est-ce qu'on fait pour que toute la gauche se regroupe derrière l'une ou l'un d'entre nous ? Vous allez faire des propositions à ce sujet ce week-end ? Et soyons suffisamment intelligents pour que nous choisissions le ou la meilleure. D'abord un projet commun et ensuite la meilleure incarnation pour le porter. Voilà ce que je souhaite de toutes mes forces. Et donc ce candidat pourrait être socialiste, il pourrait être écologiste, il pourrait être, mais surtout il devrait être l'incarnation de ce bloc social et écologique, peu importe d'où il vient, à la condition qu'on sache où il va et où nous pouvons aller ensemble. Vous allez faire des propositions à vos alliés concrètement ce week-end ? Je ferai des propositions parce que je souhaite, et je crois que je fais preuve d'une grande cohérence, ça fait deux ans que je suis premier secrétaire, ça fait deux ans que je dis la même chose. Moi ce que je souhaite c'est qu'on opère une synthèse entre la dimension sociale, démocratique et écologique. Nous avons besoin de cela. C'est ce que les Français ont plébiscité pendant les municipales. Ils ont approuvé en fait cette alliance et donc nous devons maintenant la prolonger et faire en sorte que demain une nouvelle espérance naisse dans ce pays que nous ne soyons pas condamnés à ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc demain vous prononcerez un discours ici à Alain Logrin et peut-être que vous nous en direz un peu plus sur ces propositions pour rassembler la gauche. Merci beaucoup Xavier Nézé, merci aussi à Salomé Dionysi qui vous accompagne. On vous retrouve demain midi. On va parler maintenant d'une autre rentrée, celle des étudiants qui approchent. Alors c'est la course au studio. De nombreux jeunes tentent leur chance du côté...